Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage Gourmand sur Open Universe 6.4. Une série dans laquelle on va... Je suis coincé. Je suis coincé avec 12 000 troupes ici. Voilà, qui est tombé ton fort coincé. Non, évidemment, c'est clairement pas le cas, on va pouvoir revenir avec nos bateaux ici. Plusieurs choses. Premièrement, alors bon, on a possibilité d'union personnelle à la mort du souverain, bon, ça sera un peu embêtant. On a 21 ans, cela dit, donc à moins de ne pas avoir de chance, ça devrait jouer. Mais quand même, on aurait donc la guerre de section entre Suède et Grande-Bretagne. Ouais, ok. On serait donc, on entrerait en union personnelle sous la Suède et il faudrait défendre notre capitale contre les Anglais. Je pense qu'on aura de la peine, évidemment, à aller prendre, si c'était le cas, des provinces anglaises. Mais bon, ils auront de la peine à venir prendre notre capitale, parce qu'ils n'y arriveraient pas. Ils seraient probablement défoncés. Donc, ils n'auraient pas leurs alliés, la Suède aurait les siens. Ouais, ce n'est pas exceptionnel, cela dit. Bon, bien que Livani, je ne sais pas ce que ça vaut, Livani. Ah, ce n'est vraiment, vraiment pas exceptionnel. En fait, vous voulez en faire un... Je suis bien vu, vous voulez probablement en faire un... Un vassal. Mais ça ne va pas donner grand-chose pour nous aider. En tout cas... Bon, enfin, bref, ce ne serait pas trop un problème. On entrerait en union personnelle. Il faudrait se battre contre la Suède. Après, ce qui ne serait pas trop un problème, vu leurs alliés non plus. Donc, il faudrait juste faire, comme souvent dans ce genre de cas, un petit switch d'alliance. C'est-à-dire, devenir peut-être allié avec la Lituanie-Brandebourg. Pourquoi pas, pour qu'ils soutiennent notre indépendance. Je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense qu'on le défoncerait tout seul. Donc, on pourrait soutenir notre indépendance nous-mêmes. Ce ne serait pas un problème. Mais bon, si on peut éviter, ce serait pas mal. Ensuite, moi, ce qui m'intéresserait dans le... On va dire dans le moyen-court terme. Ce serait... On n'a pas énormément de relations avec la Normandie. Ça me paraît bizarre. Ah, on ne les a pas relâchés et vassalisés. C'est juste, on les a relâchés direct. Ce serait manger Kho et éventuellement Finistère. Surtout Kho, en fait. Qui est une jolie province et qui nous permettrait d'avoir accès à notre vassal. Donc, il faudrait, si possible, attaquer la Grande-Bretagne. Maintenant, on a ce problème de Milan. Bon. Qui est embêtant, mais qui n'est pas non plus dramatique. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien déclarer la guerre. Sortir Milan, puis se rallier à eux dès la fin de la guerre. Il ne serait qu'au belligérant. Il ne serait pas quelqu'un qui nous déteste. Maintenant, on est hérésie. On a de l'expansion agressive. On a heureusement des mêmes rivaux, si je ne vous repars. Voilà. Donc ça, ça pourrait peut-être nous rapprocher, nous permettre de nous rapprocher encore une fois. Mais ce n'est pas sûr. Après, est-ce que c'est intéressant pour nous de garder notre alliance avec Milan ? Pas forcément. Maintenant qu'on a les Ottomans, honnêtement, la Suède, ça va déjà très très bien. On pourrait très bien imaginer aller défoncer du Milanais. Pourquoi pas ? On en parlait dans un vieux commentaire, enfin non, un récent commentaire sur un vieil épisode. Comme quoi Milan jouait un petit peu sur tous les tableaux. On a, nous, une revendication sur Nice qui nous serait intéressante pour nos missions. Et je crois qu'on a encore des missions après. Donc ce ne serait pas la Transurane. Ce serait dans le Royaume d'Arles. Ouais, dans le Royaume d'Arles, ce serait Nice plus tout ce qui est à Provence. Donc ce serait intéressant d'aller chercher ça. Ça pourrait être fun de finir nos missions. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait voir pour faire ça éventuellement. Donc pour lâcher Milan comme allié. Pourquoi pas en attaquant la Grande-Bretagne. Après, ce qu'on pourrait faire, peut-être profiter du fait d'avoir encore Milan dans la guerre. Le full occupé. Et puis du coup, avoir plus de scores de guerre contre l'Alliance globale. Je ne sais pas si ça suffira pour sortir de la guerre vite avec Kho. J'en doute. Sinon, on fait sortir Milan assez vite. Voire même on prend Nice directement en tant que Kho belligérant. Parce que ce ne sera pas non plus... Ça ne nous prendra pas une expansion agressive énorme de prendre uniquement Kho. On va juste regarder. On voit que les gens nous détestent quand même passablement. Ouais, les gens nous détestent quand même bien. Donc il faudra peut-être faire un petit peu gaffe. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Mais dans l'idée, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, un commentaire. Il m'a fait la remarque comme quoi si je me faisais régulièrement défoncer en bataille, c'est parce que je n'avais pas de cavalerie. Alors premièrement, moi je suis tout à fait le premier à prendre les commentaires, même critiques. Particulièrement quand ils apportent quelque chose. Là, en l'occurrence, je ne comprends pas en fait. Puisqu'on ne se fait pas battre du tout en combat. Alors c'est peut-être lié à un moment, peut-être dernièrement dans la guerre contre la France, je ne me rappelle plus. Un petit moment peut-être qu'on s'est fait battre parce que je n'ai pas fait gaffe. J'ai laissé une troupe toute seule, un demi-stack tout seul. Et puis on s'est peut-être fait avoir, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, en réserve militaire, on est à 83 000 sur 84 000. On n'a pas de problème financier du tout, on n'a pas d'emprunt. On gagne 68, on a gagné toutes nos guerres. Je veux bien résoudre des problèmes, mais il faut qu'il y ait un problème pour le résoudre. Dans le cas où il n'y en a pas, donc je ne vois pas en quoi une cave nous apporterait quelque chose. Et c'est bien ce qu'il faut se dire avec la cave. La cave, ce n'est pas une partie nécessaire de l'armée. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire gagner. Enfin, dans certains cas, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la cave, ça prend de l'argent et ça peut être remplacé par l'infanterie. Par exemple, je ne peux pas remplacer la cavalerie par de l'infanterie. Ce n'est pas possible, la cavalerie, pardon, l'artillerie par de la cavalerie. Je ne peux pas, elles ne sont pas sur le même rang, donc je ne peux pas faire ça. Par contre, je pourrais en théorie, si on a des armées avec que des canons, on a des canons en première ligne, mais ce n'est pas une bonne idée. On voit déjà leur phase de choc n'est pas top. Et puis en plus, ils prennent plus de dégâts s'ils sont en première ligne. Par contre, la cavalerie, elle fait la même chose qu'à l'inventerie. Ce qu'elle apporte de plus, c'est plus de dégâts de choc, moins de dégâts de feu. On voit que pour le moment, elle fait passablement plus de dégâts de choc, elle fait un peu moins de dégâts de feu, mais le ratio est quand même en faveur de son dégâts de choc. Et puis, elle prend, effectivement, elle flanque. Donc ça, si on est plus nombreux que l'adversaire, ouais, c'est bien, c'est clair, c'est clair et net. Maintenant, c'est intéressant en early game, c'est vrai, puisque justement, on n'a pas de canon, on n'a pas vraiment de moyens de gérer la bataille après. Mais là où on en est maintenant, et ça se voit quand on voit le 2.4 de feu de l'artillerie, on est à un moment où il nous faut de l'artillerie dans nos armées, et c'est l'artillerie qui va faire les dégâts dans ces combats. J'entends à partir de Tech 13, c'est plus ou moins le paradigme. C'est le paradigme de l'artillerie. Plus on a d'artillerie, meilleure elle est, mieux on s'en sort, plus notre phase de feu. Les balaises, plus on tue d'hommes, etc. La cavalerie, à ce moment-là, ne devient pas obsolète. Elle l'est par la suite, parce qu'au bout d'un moment, ces dégâts de choc sont plus suffisants par rapport aux dégâts de feu que fait l'infanterie, et on se focalise tellement sur la phase de feu que la phase de choc devient accessoire. On aura des troupes d'infanterie qui vont devenir meilleures en feu qu'en charge à terme. On aura de l'artillerie qui fait tellement de dégâts de feu et peu de dégâts de charge qu'au final, la phase de charge, on va essayer de s'en moquer. On va essayer toujours d'avoir des généraux qui ont genre 6-1. Ça nous ira très bien à ce moment-là, vous voyez. Donc, du coup, la phase de choc va devenir négligeable. Et à ce moment-là, la cavalerie va devenir absolument inutile. Actuellement, je crois que ce n'est pas le cas encore. Je ne crois pas. Je crois que la cavalerie est tout à fait utile. Mais la cavalerie est plus chère. La cavalerie, nous, on cherche à faire des mercenaires dans notre armée. Avoir des armées de mercenaires. La cavalerie, on ne va pas faire de la cavalerie de mercenaires. C'est trop cher. On ne va faire que de l'infanterie de mercenaires. Donc, on a pris la décision, j'ai pris la décision exécutive de me séparer de la cavalerie pour cette campagne. Normalement, je garde toujours un token cavalerie. Plus ou moins en fonction de ce qu'on a comme boost. Là, en l'occurrence, on n'a rien de particulier, en fait. Honnêtement. On a les doctrines... On n'a pas encore les doctrines de qualité. On a les doctrines défensives. Mais qui ne changent rien, si je ne me trompe pas. Non, non. On aura les doctrines de qualité après. Je crois que c'est ce qu'on voulait faire. Les prochaines, ce seraient qualité ou éventuellement des doctrines diplomatiques. On verra. Probablement qualité, vu là où on en est. Mais donc, pour le moment, je veux bien que la cavalerie, c'est intéressant. Mais en l'occurrence, on a choisi de ne pas en faire pour des raisons diverses. Et surtout, c'est vrai que si régulièrement, on se faisait battre dans les guerres, et puis que je comprendrais l'idée, pourquoi pas ? C'est peut-être effectivement dû au fait qu'on n'a pas de cave. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je ne vois pas trop le problème. Et je n'ai pas raison d'un problème photomatique parce que quelqu'un, a priori, est fan de chevaux. Mais... On va continuer à faire un petit peu ça. Là aussi, vas-y. On a de l'argent. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va peut-être juste quand même maintenant économiser un petit peu notre argent. Sachant qu'on aura... En fait, toi, je ne sais pas si c'est une bonne idée de te mettre ici. Va plutôt te mettre ici. Sachant qu'on aura une... Et vous, vous allez vous séparer en deux. Une gestion... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. J'essaie de me reconcentrer. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Voilà qui arrive. On peut regarder aussi pour faire quelques bateaux. Ça pourrait être intéressant. Alors, premièrement... Parlons de bateaux. Et moi, on en aime. Ok, on ne peut pas refaire de bateaux pour le moment. On peut par contre augmenter assez drastiquement notre force terrestre. Ce qui est bien. On a une front line de 30 maintenant. Une front line qui est respectée. On a 30 sur chaque truc. Pourquoi pas ? Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est des canons. Si je fais des canons dans chaque stack, j'ai... Deux stacks au total. Donc, si je fais trois canons dans chaque demi-stack, ça me fait 12 canons. Je n'arriverai juste pas pour le moment. On va déjà en faire deux, mettons. Et puis, on en fera un troisième quand on aura les moyens. On est maxé en termes de puissance militaire. Ok. On a pas mal de traditions terrestres. On pourrait refaire un général. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une idée. Faisons un général. Le gène de Vienne. De toute façon, on en a un qui nous manque. Ok, très bien. Et puis, on va, du coup, par contre, cliquer là-dessus une fois. Récupérer 20 000 troupes. Ouais. Allons-y. Parce qu'on ne veut pas avoir trop non plus de professionnalisme de l'armée. Ça, c'est l'autre truc si on fait des mercenaires. Ok. Succession contestée. Alors, on est amélioré. Oui, les relations avec Trèves. On a un héritier, Philippe de 3-5. C'est pas génial, mais on va accepter à plus forte raison si on compte partir sur un, prochainement, un groupe de doctrine militaire. Donc, ce qui nous vient, ce qui nous va passablement. On va mettre, évidemment, quelqu'un chez les pays outragés. Je crois que ça s'impose complètement. Et puis, on va attendre un petit moment. Alors, pour le moment, on a bientôt des rebelles. Non, pas bientôt. N'exagérons pas. On aura des séparatistes françaises. Parce que les séparatistes sont féminins dans ce jeu, comme toujours. qui seront surtout, a priori, dans le sud. Donc, pour le moment, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est, toi, on te met là. Ça joue, là ? Ouais. Et toi, on va te mettre en Savoie. Et puis, on va, pour le moment, baisser la maintenance de l'armée. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de la garder haute. Toi, tu vas aller ici. Et toi, ben, toi, tu es très bien là. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on n'a pas besoin de revendications sur Co. Vu que notre vassal en a. On a, nous, ce qu'on veut faire à terme, c'est attaquer l'Autriche. Pour attaquer l'Autriche, quel problème est-ce que ça nous pose ? Ça fait venir l'Empereur. Et quand même, Lituanie-Hongrie. Donc, c'est fat. Il faudra peut-être faire venir les Ottomans pour ça. On verra ce qu'il en est. On avait regardé. Si on leur propose des terres, ils viendraient. Ouais, ils viendraient à... Enfin, ils ont un peu de l'institut de guerre et des dettes. Mais en dehors de ça, ils viendraient. Donc, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, on a une trêve avec eux pour le moment. En dehors de ça, ça serait bien de savoir avec qui on est une trêve. Un genre de carte qui nous permet de le savoir. On peut prendre notre tech. Devant, on avance. On va quand même développer un petit peu, mis à part ça. Comme je dis un petit peu, je pense que ça ne va pas être un petit peu, d'ailleurs. On va développer le Dijenay. Est-ce que... On peut peut-être quand même mettre un édit de coût de développement provincial. Et puis, on va développer un petit coût. On disait le Dijenay, voilà, qui du coup ne coûte presque plus rien. Alors, tu vois, on va se mettre à 600. 500 plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Jolie province, du coup. Un niveau de développement de 38. Dijon, notre capital. Très bien. Est-ce qu'on peut... Je vais juste regarder ce qu'on a comme... Est-ce qu'on a des édits qui sont mis en place ? Ouais, on a des édits ici et là. Alors, celui-ci, on va l'enlever. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je l'avais là, d'ailleurs. Peut-être parce que je voulais augmenter Valstetton pour pouvoir y faire un fort. Probablement. Et puis, j'ai vu ici, c'est quoi ? Ce n'est pas là. C'est quoi là ? Non, là. Propagation des institutions. Alors, je vais l'enlever, mais on va probablement le remettre assez vite. Puisque je pense que... On devrait, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore pop. Mais ça devrait pop, normalement, la prochaine institution. Le commerce mondial. Qui devrait pop chez nous ? Qui devrait. C'est la seule, à ma connaissance... Il me semble que c'est la seule institution où on peut dire qu'il va pop chez nous. Regardons, contrôlons, assurons-nous. Effectivement, on a 61% ici. Maintenant, ça, c'est le premier état de fait. Maintenant, il faut que ce soit le meilleur nœud au monde. Alors, on n'aura pas tous les nœuds, bien sûr. Mais parmi les nœuds qu'on connaît... Ouais, c'est de loin le meilleur nœud au monde. Donc, effectivement... A priori... Je vais voir pourquoi il nous mêle le nœud de champagne en premier, quand même. C'est un peu étonnant. On est d'accord que ça, c'est notre nœud principal. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose, d'ailleurs. Mais ça, c'est notre nœud principal. On s'est occupé de ça. On a mis notre capital économique quelque part ici. Ouais, on est d'accord. Donc, c'est peut-être parce que c'est notre nœud... Enfin, notre capital de base qui est Dijon. Récolte serait ici. Donc, ici, on envoie ici, d'ailleurs. On réfléchira après, si on peut faire mieux. Mais, pour le moment, on envoie ici. Depuis, on a quoi ? On a deux marchands, on n'a pas grand-chose. Donc, on en envoie un depuis Bordeaux. Peut-être pourrait-on plutôt en envoyer un depuis là ? Je ne sais pas si ce serait plus intéressant pour nous. Bon, là, on a quand même 40%. On ne transfère pas tant que ça. Là, il y a plus à transférer, je pense. Ouais, on pourrait presque essayer. Je propose qu'on attende, quand même. On attende le commerce mondial. De toute façon, maintenant, on sait qu'on est les meilleurs. On va peut-être attendre le commerce mondial avant de prendre ce genre de risque, entre guillemets. Voilà, des canons qui popent. On va juste augmenter un petit coup la maintenance de l'armée pour ne pas avoir de problème avec ça. Voilà, ici, on a 26 troupes. Ici aussi. Puis, je pense qu'avec le développement qu'on a fait, on peut, sans autre, faire un autre. 12 ici. Voilà, 12 canons, c'est bien. 12 canons par demi-stack. L'idéal, évidemment, ce serait 15, mais au fond du moment, on ne peut pas tellement se le permettre. Là aussi, on nous en referira un ici. Et vous allez aller là. Parfait, Cassius Belly perdu contre Galeray. On nous propose un mariage royal. C'est la Normandie, on va l'accepter. On a plein d'argent pour devenir défenseur de la foi. On ne peut rien construire en termes de bâtiment. Pour le moment, on va peut-être éviter de devenir défenseur de la foi, quand même. Dauphiné, ça joue ici. Moi, ça me paraît surprenant. Ah si, on a 24 de capacité de ravitaillement. On a pas mal de... Non, on a pas mal. On a toute la manœuvre du monde, avec celui-là. On paye passablement plus cher, quand même, que ce qu'on payait avant. On dirait qu'on a fait des calants un peu partout. Mais c'est pas très très grave. Le but, c'est quand même d'avoir une armée qui fonctionne. On va donc en faire 4. Donc on sera à notre 108, a priori. 4 x 27, ça se défend. Très bien. Et puis, fin de l'attrait avec le Portugal, avec la Colombie-Portugaise. Bon, jusque-là, ça ne pose pas particulièrement de problème. Limite navale est atteinte. On ne peut pas... Ça, c'est le problème, d'avoir donné la Normandie ici. On ne peut pas vraiment faire de nouveaux chantiers navals. On pourra en faire ici, peut-être, si on n'en a pas. Charles von Linden. Alors, 50 de puissance admin, puisqu'on est maxé sur la stab. Ok. Ou 50 de prestige. On n'a pas d'héritier à déshérité. De toute façon, je crois qu'on ne peut plus maintenant le faire pendant qu'il y a un événement. Mais 50 de prestige, ce serait 1 de prestige. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc, on va prendre 50 de puissance admin, honnêtement. Puissance des missionnaires augmentée. Est-ce qu'on est en train... Ouais, on est en train... Bon, ça peut être pratique, honnêtement. Guerre, non. Vous pouvez... Est-ce qu'on le met en stabilité ? Non, je ne pense pas que c'est un intérêt réel. Alors, voilà qui devient intéressant. On peut aussi faire un état. Ce sera l'état du Languedoc. Je n'en doute pas une seconde. Alors, allons-y. C'est un joli état. On va tout de suite légitimer complètement. On a des ordres qui nous demandent des provinces, particulièrement les clercs. Alors, on va leur donner. Il n'y a pas de souci. C'est évidemment de la Vinas. Ici, quel est le plus intéressant ? C'est intéressant parce qu'ils sont tous bien intéressants à donner aux bourgeois, presque, en fait. Est-ce qu'on a d'autres états, d'autres endroits qui pourraient être intéressants à donner ? Par exemple, les grisons, qui ne sont pas terribles et qu'on peut donner aux clercs sans aucun souci. Parfait. On pourrait voir, pour switcher un petit peu quelques trucs, donner aux clercs, par exemple, donner aux nobles quelque chose pour, par exemple, récupérer ici. Ça pourrait le faire, sachant qu'on a des provinces qui pourraient être intéressantes à donner aux nobles, mine de rien. Et puis, on disait qu'on a des provinces qui pourraient être aussi intéressantes à donner aux commerçants, sachant malgré le fait qu'actuellement, on ne fait pas grand-chose ici. Donc, ce n'est pas forcément super utile. Mais Lyon, typiquement, est-ce que c'est déjà le cas ? Ah, c'est déjà donné aux bourgeois, ça serait intéressant à terme. Et puis, ici, on a des provinces qui peuvent être sympas. La plus sympa, ce serait Provence, quand même. Mais bon, on a une trêve, de toute façon, avec eux. Ouais. 1604. Bon, ça va, c'est pas le drame non plus. Et ils sont d'indépendance garantie par la Grande-Bretagne et Milan. D'accord. Oui, on m'a dit aussi dans les commentaires que j'aurais dû profiter de la guerre contre la Provence pour enlever la garantie britannique. Alors, je ne vais pas miser ma vie là-dessus, mais il ne me semble pas qu'on puisse enlever la garantie de quelqu'un quand on a une guerre contre la personne qui garantit. Pour enlever la garantie, il aurait fallu que j'attaque la Grande-Bretagne. À mon avis. Je ne me rappelle plus exactement. Ça me paraîtrait vraiment bizarre qu'on puisse le faire. Mais je peux peut-être me tromper là-dessus. Mais je ne vois pas trop pourquoi on pourrait le faire, en fait. Vu que ça n'a absolument rien à voir avec celui qui est garanti. Aide d'avancée diplomatique. Gagner 30 points de puissance diplomatique ou gagner 10 points. Alors, on n'a pas besoin de puissance diplomatique particulièrement, mais je n'ai pas besoin d'opinion avec mon rival. Ça va bien, merci. Financièrement, donc, on peut faire des trucs. Par exemple, des chantiers navals. Alors, ça, c'est très très bien. Faisons un chantier naval. Et puis, autre bâtiment qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bâtiment ? On peut faire une autre manufacture. On peut faire des manufactures qui sont toutes nulles. Ok. On peut faire des temples. On peut faire des bâtiments de prod qui sont tous nuls aussi. Des bâtiments de commerce qui ne sont pas particulièrement bons non plus. Puis, dans un nœud qui ne m'intéresse pas. On a ici un fort qui est relativement... J'allais dire intéressant, mais non, absolument pas. Il ne présente absolument aucun intérêt. Je pense qu'on va l'enlever. Et puis, peut-être en mettre un... Alors, Vivaret, non. Mais peut-être en mettre un à Toulouse. Où là, il y a un micro minimum d'intérêt. Il jouerait le même rôle. C'est-à-dire qu'il protégerait toute cette région-là. Donc, cette région-là serait protégée. Un Montpellier ne le serait plus. Mais c'est tout. Vivaret est déjà protégé par Lyon. Donc, je pense qu'on va ici supprimer ce fort. Et puis, ici, à Toulouse, en mettre un de niveau 4. Volontiers. Et puis, voilà ce qu'il en est pour le moment. De l'autre côté, on va attendre encore un petit peu que notre expansion agressive baisse. Notre réformateur militaire est mort. Voilà qui est embêtant. On a des mecs à plus 5. C'est aussi pour ça qu'on récupère un peu moins d'argent. Je pense qu'en militaire, on ne l'avait pas. Bien que je dis ça, mais on l'avait peut-être quand même, c'est possible. On va voir ce qu'il en est. Pour le moment, on va déjà prendre un niveau 3. Donc, modification de limite terrestre. Comme d'hab, ça ne m'intéresse pas, ça. Mais vraiment pas. On a de l'argent. On va faire tourner. Un peu comme l'Angleterre et la Belgique hier soir. Hier soir pour moi, en tout cas. Je ne sais pas exactement. Oui, non, si, hier soir en fait. Parce que cet épisode va sortir le même jour que je l'enregistre. Donc, on va faire tourner nos conseillers. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pas particulièrement productif, il est vrai. Mais qui nous aura vu remettre un petit peu en place notre pays. De toute façon, on a passablement de trêve à attendre. Une trêve avec la Provence. Qui pourrait être éventuellement intéressant d'essayer. Ou donc, il pourrait être éventuellement intéressant d'essayer de profiter. Pour récupérer ça. Maintenant, ça va être un peu compliqué. Puisque si je déclare la guerre à la Provence. Non seulement son allié français viendrait. Mais les deux qui le garantissent. Parce qu'ils se sont dit, on va quand même se garantir à deux. Sinon, ça serait chaud. Dire la Grande-Bretagne et Milan viendraient. Donc bon, on pourrait sortir Milan de ça. Ah, puis ils sont. C'est juste, ils sont impériaux. C'est con. Ah ouais, c'est juste, ils sont impériaux. Donc du coup, Hanover. Qui est toujours l'Empereur. Oui, c'est juste, c'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Et puis, on leur a changé de religion. Du coup, ils n'ont plus pu l'être. Je ne sais plus qui c'était. Mais c'était drôle. Ce n'était pas forcément super malin. Parce que Hanover est quand même un peu plus conséquent, si je me rappelle bien. Mais c'était drôle. Ils sont alliés à Hambourg et au Palatina. Donc le Palatina. Ça ferait du monde quand même. Pour venir tout seul. Se battre juste pour la Provence, ça ferait vraiment du monde. Pour venir la France, la Grande-Bretagne, le Munster, Milan, Hanover. On a dit le Palatina. Et puis Hambourg. Alors Hambourg, bon voilà. Mais par contre, le Palatina quand même, ce n'est pas si négligeable que ça. Ce n'est pas mal. Ils ont réussi à connecter leur terre. Ce qui est déjà quelque chose de plutôt intéressant pour eux en soi. Et puis nous, on ne pourrait pas faire venir d'alliés. On ne pourrait pas faire venir les Ottomans. On ne pourrait pas faire venir... Bah si, on pourrait faire venir la Suède s'ils n'étaient pas dans une autre guerre. Pourquoi pas, tiens. A voir. Les Ottomans, non. Pourquoi ? Parce que... Les Ottomans, même chose en fait. Donc oui, on pourrait faire... Ah, pourquoi pas. On pourra voir ça. Pourquoi pas. On pourra discuter de ça. On a a priori nos faveurs contre les Ottomans. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ils participent à une autre guerre contre... Circassie. Conquête ottomane. Ça ne devrait pas être très très long. Oh. Ah, ça pourrait être plus long que prévu du coup. Parce que, du coup, vous êtes en guerre contre... Ouais, Circassie et Russie. Ok. Donc bon, ça a l'air de bien se passer. Je ne fais pas trop trop de soucis pour vous. Mais ça peut être plus long que prévu, effectivement. Ça peut être une guerre qui vous fait un peu mal aussi. En termes de l'astitude de guerre. En termes financiers aussi. Donc peut-être que ça vous motivera moins à entrer en guerre de notre côté. Mais je pense que sans alliés, ça va quand même être assez coton. D'aller se farcir France, Milan, Grande-Bretagne. Palatina, l'Empereur. Ça va faire du monde. Tout seul, ça va vraiment faire du monde. Mais on verra. Ça reste une possibilité. Mais on verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.